Le temps du carême, ce temps de préparation à la fête de Pâques, il permet un retour à soi. D'ailleurs dans l'évangile du mercredi des cendres, le passage qui est mis dans la bouche de Jésus, nous invite à nous enfermer dans notre chambre et à prier Dieu qui se tient dans le secret de notre cœur. Et ce retour à l'essentiel, ce n'est pas un temps d'individualisme, c'est un temps où quelque part la patine des jours a fait qu'on a pu se détourner ou accumuler tout au long de l'année des préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Et comme toujours, dans tous les groupes humains, on revient à ce qui fait les fondamentaux. Ça tombe bien, ce temps de préparation à la fête de Pâques, on revient aux fondamentaux que sont la mort et la résurrection du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a donc une articulation entre revenir à soi et se tourner vers les autres. Et le temps du carême est un temps privilégié pour mettre en œuvre la solidarité parce que dans le pauvre, dans les pauvres, il y a la présence du Christ. Et donc le Christ qu'on a retrouvé en soi par le retour à l'essentiel, en soi et dans les célébrations de l'Église, on va aussi le retrouver dans le service du frère. Le temps du carême est un temps pour Dieu car il nous tourne, il nous retourne. C'est un temps, comme on dit, de conversion. Il fait tourner notre regard, il fait tourner notre cœur vers ce Dieu qui nous aime et qui nous sauve et que nous allons célébrer plus particulièrement avec les fêtes de Pâques qui nous attendent dans une quarantaine de jours. C'est le sens à l'origine du mot carême. 40, comme 40 jours de préparation, 40 jours de Jésus au désert, 40 ans du peuple de Dieu au désert aussi. Le temps du désert, c'est le temps de la rencontre avec Dieu. Au cœur du temps du carême, il y a un dimanche qui s'appelle le dimanche de la joie. Ça vient un peu prendre à contre-pied les représentations qu'on a du carême, marquées par l'effort, marquées par la dureté. Et c'est en fait le retour fondamental à la joie, s'articule bien, résonne bien avec le retournement du cœur. Alors le cœur qui se retourne vers Dieu, là où ça peut piquer, si on se retourne, c'est qu'on s'était détourné, mais c'est la joie des retrouvailles, c'est la joie de la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada